bienvenue sur notre chaîne ici nous publions gratuitement les livres les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine abonnez vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos bonne écoute le cerveau humain et ses secrets faites de lui votre allié par robert roussel lu par jérôme carrette introduction le cerveau constitue le véritable chef d'orchestre de votre organisme composé de plusieurs milliards de neurones il est le siège de votre mémoire de votre intelligence de vos émotions et de votre personnalité et pourtant malgré cette importance considérable sachez qu'il représente seulement 2 % de votre corps mais qu'il consomme pourtant 20 % de l'oxygène et de l'énergie que vous absorbez il demeure une source intarissable de mystère depuis des siècles ses capacités étonnantes ont en effet encore à ce jour parfois du mal à trouver une explication scientifique rationnelle nombre de secrets restent ainsi à percer avant de comprendre en détail son fonctionnement le potentiel du cerveau humain est exceptionnel et donc souvent inexplicable pour vous donner un ordre d'idée internet est le réseau technique le plus complexe établi par l'homme il est estimé à environ 25 milliards d'appareils connectés entre eux pourtant l'ensemble de ces connexions représentent uniquement 0,000001 % un millionième pour cent des liaisons présentes à l'intérieur de votre cerveau malgré tout en dépit de cette vertigineuse complexité l'encéphale humain sait faire montre d'une énorme capacité d'adaptation comme en témoignent de nombreuses histoires insolites qui ont passionné la communauté scientifique et dont vous pourrez en découvrir certaines dans cet ouvrage pour vous mettre en appétit citons d'ores et déjà le cas de cette jeune chinoise de 24 ans dépourvue de cervelets qui a suscité l'engouement en 2014 ou bien le cas mythique de Phineas Gage qui a survécu après avoir eu le cerveau transpercé par une baramine vous le découvrirez au fil du récit le cerveau humain n'a pas fini de dévoiler tous ses mystères par ailleurs cet organe qui pèse en moyenne 1,5 kg révèle une architecture complexe abritant une infinité de connexions chaque jour il est sans cesse sollicité même la nuit durant votre sommeil il reste très actif vous faites en effet appel à votre cerveau à chaque instant sans même vous en rendre compte et pourtant nombre d'entre vous ignorent comment l'utiliser de manière optimale aussi est il important pour tirer le meilleur parti possible de ses capacités de prendre soin de votre cerveau et de le développer en effet en augmentant sa rapidité et sa puissance vous vous offrirez l'opportunité de mieux vous adapter au bouleversement du quotidien et de rendre tous vos rêves possibles dès lors dans cet ouvrage vous apprendrez à mieux comprendre votre cerveau et à mieux capter toutes ses subtilités afin que cette puissante machine devienne votre meilleur atout chapitre 1 le cerveau présentation générale le cerveau est une fabuleuse machine au fonctionnement délicat et complexe qui reste encore extrêmement difficile à appréhender les philosophes et médecins de l'antiquité se questionnaient pour savoir si le cerveau était bien le siège de l'âme et de la conscience en opposition avec le coeur jusqu'alors considéré comme l'organe roi de nos jours les neurosciences permettent de comprendre de façon plus subtile le rôle essentiel du cerveau en tant que pilote de nos réactions de nos émotions et de nos réflexions mais également d'en déduire des pistes pour en tirer le meilleur parti histoire de la recherche sur le cerveau c'est au 18e siècle grâce à la découverte de la bioélectricité par le médecin et physicien Luigi Galvani que l'étude du fonctionnement du système nerveux a véritablement démarré par la suite à la fin du 19e siècle richard caton un médecin anglais observa pour la première fois le lien entre l'activité électrique du cerveau et les comportements humains et animaux à la même période les progrès dans le domaine de la chimie ont permis la découverte de la structure et de l'organisation des neurones grâce à la coloration et à l'observation au microscope du tissu nerveux cérébral qui se présentait jusqu'alors comme un amas indéchiffrable ce sont par ailleurs Camillo Golgi et Santiago Ramón y Carral primés au Nobel de médecine en 1906 qui ont permis de mettre en évidence l'existence de ces cellules cérébrales toujours à cette époque ont émergé les prémices de la neurologie expérimentale et de l'étude des fonctions cérébrales que l'on appelle aujourd'hui cognitive les médecins broca et vernic se sont alors intéressés à l'étude de patients souffrant de lésions cérébrales avec la découverte en 1861 de l'ère de broca qui constitua la première démonstration du rôle du système nerveux dans une fonction cognitive essentielle le langage les neurosciences cognitives et la neuropsychologie étaient nés plus récemment de nombreux outils technologiquement complexes ont vu le jour et ont permis de mettre en exergue un certain nombre de capacités cérébrales extraordinaires pour commencer le principe du scanner n'est connu que depuis les années 1970 et les premières images du cerveau vivant qui en sont issus ont été obtenus quelques années plus tard les avancées conjointes des recherches en biologie physique chimie mathématiques aidés par les performances croissantes de l'informatique ont alors permis à des appareils comme l'imagerie par résonance magnétique IRM d'être utilisés couramment grâce à l'imagerie les scientifiques peuvent désormais lier grâce à des marqueurs chimiques l'activation de certaines zones du cerveau à des états de conscience notamment lors de troubles tels que la schizophrénie en effet grâce à l'IRM ils peuvent accéder à des images en trois dimensions de façon non invasive qui leur permettent d'examiner des lésions les tumeurs voire même de détecter les dommages causés par un accident vasculaire cérébral AVC de cette manière les médecins gagnent en réactivité dans l'administration des traitements qui sont également adaptés de façon plus précise et au fil du temps la résolution des images gagnent en précision la nanoscopie permet d'ores et déjà de visualiser des molécules inférieures à 200 millionième de millimètre à l'intérieur d'une cellule vivante enfin un autre progrès significatif qui ne date que de 2001 apporte des connaissances approfondies concernant certaines pathologies neurologiques le séquençage du génome humain des gènes ont été ainsi identifiés et apportent des éléments clés aux neurobiologistes pour comprendre les mécanismes de maladies tels que l'épilepsie les maladies d'alzheimer de parkinson et de huntington ainsi que la sclérose latérale amyotrophique cela leur a permis de proposer de nouveaux traitements par ailleurs la thérapie génique qui découle de ces recherches suscite de nombreux espoirs pour l'avenir le fonctionnement du cerveau 1 une architecture complexe protégé à l'intérieur de la boîte crânienne principalement osseuse le cerveau baigne dans le liquide céphalo-rachidien et se nourrit de glucose en tant qu'organe très vascularisé et donc très oxygéné il est le pilote de votre système nerveux en effet il a le contrôle de tous les organes de votre organisme et gère vos fonctions motrices et cognitives ainsi que votre production hormonale le cerveau humain est formé de deux hémisphères cérébraux le droit et le gauche réunis par un réseau de fibres appelé le corps caleux ces deux hémisphères sont formés de différents lobes qui coordonnent vos fonctions vitales et cognitives tout en échangeant entre eux des cellules nerveuses appelées neurones par exemple le lobe frontal est le lieu du raisonnement et du langage mais également de la coordination motrice volontaire de plus un petit cerveau archaïque mais responsable de votre équilibre appelé cervelet se situe à la base du tronc cérébral ce dernier constitue le pont entre votre cerveau la partie supérieure de votre encéphale et votre moelle épinière il coordonne quant à lui votre respiration et votre activité cardiaque enfin le cerveau présente aussi quatre ventricules cérébraux constitués de cavités dans lesquelles circule le liquide céphalo-rachidien pour finir les ganglions de la base se trouvent au centre du cerveau ils sont impliqués dans le pilotage du comportement et dans les fonctions d'apprentissage deux un réseau électrique sans comparaison avec 100 milliards de neurones le cerveau est constitué d'un fabuleux réseau câblé très précis qui permet d'échanger des informations de façon instantanée le corps de ces neurones appelé axone est entouré d'une gaine de protection la myéline responsable de la propagation de l'influx nerveux la myéline est formée par les cellules gliales que l'on retrouve au coeur de ce que l'on appelle la matière blanche du cerveau quant au cortex ou matière grise il contient le corps cellulaire des neurones il se trouve dans la partie la plus superficielle du cerveau ainsi chaque neurone est constitué d'un corps cellulaire et de prolongements formés par les dendrites et les axones ces derniers sont connectés à d'autres neurones par l'intermédiaire de terminaisons ayant l'aspect de petites vésicules appelées synapses enfin des signaux électriques permettent aux neurones de communiquer entre eux ces influx nerveux se propagent le long de l'axone pour terminer leur chemin au niveau de la terminaison synaptique plus la fréquence de l'influx nerveux est importante plus le neurone produit des substances chimiques appelées neurotransmetteurs ou neuromédiateurs libérés par les synapses ceux-ci vont à leur tour activer ou inhiber un second neurone permettant à l'influx nerveux de poursuivre sa route le long d'une chaîne de neurones lire dans le cerveau grâce aux neurosciences les neurosciences désignent l'ensemble des sciences biologiques qui étudient le système nerveux en s'intéressant aux influx électriques dans le corps et particulièrement dans votre cerveau apparu pour la première fois dans les années 1960 le terme de neurosciences renvoie à une longue lignée de recherches scientifiques touchant à différents domaines et remontant aussi loin que les traités de médecine et de philosophie de l'antiquité égyptienne et romaine au fil des siècles les révolutions scientifiques ont en effet établi un pont entre la psychologie l'anatomie et la physiologie avec des conséquences très directes sur la manière moderne d'aborder le fonctionnement du cerveau 1 les technologies d'imagerie cérébrale moderne au fil des années l'évolution des connaissances scientifiques dans de multiples domaines tels que la chimie la physique ou la psychologie ainsi que la création des formidables outils qu'offre l'informatique ont permis aux neurosciences de se développer et ce jusqu'à influencer votre manière de vivre et d'appréhender vos propres ressources mentales et vos capacités personnelles aujourd'hui l'étude du système nerveux est totalement transformée par l'utilisation des techniques d'imagerie cérébrale qui permettent de déterminer comment une fonction cognitive précise est réalisée dans le système nerveux lorsque le sujet, humain ou non, réalise une tâche donnée écouter un son, mémoriser une information, lire un texte toutefois, bien qu'ayant réalisé de grandes avancées lors de ces dernières décennies la recherche en neurosciences a encore de grandes interrogations devant elle son plus grand défi reste de lier la biologie, les neurones, à la psychologie la conscience, l'esprit, l'intelligence, les émotions les résultats de ces différentes recherches demeurent en effet parfois contradictoires 2. Les dangers de l'eugénisme l'eugénisme désigne l'ensemble des méthodes ayant pour objectif l'amélioration du patrimoine génétique de l'espèce humaine L'accélération du développement des neurosciences et des biotechnologies ces dernières années a malheureusement réveillé les vieux fantasmes génistes qui étaient considérés jusqu'alors comme faisant partie du passé De récentes études montrent en effet que l'intelligence, mesurée par le quotient intellectuel est majoritairement dictée par nos gènes Ainsi, dans son dernier ouvrage, The Neuroscience of Intelligence Richard Ayer, professeur émérite à Cambridge tend à montrer que l'influence de l'héritage génétique sur l'intelligence des individus augmente avec l'âge, passant de 26% à 5 ans à 54% à 10 ans et même jusqu'à 80% à 18 ans Il semblerait donc qu'après l'âge de 10 ans les gènes aient plus d'impact que l'école, l'éducation et l'environnement sur l'intelligence de vos enfants Alors que la scène scientifique se déchire autour de cette notion de déterminisme génétique de l'intelligence des acteurs civils comme Jun Wang, le patron d'iCarbonX, ont décidé de s'emparer de ces questions Ce dernier s'est notamment fixé pour objectif de séquencer le génome de plus de 100 millions d'êtres humains dans le but de cartographier les gènes et les fonctions qui y sont associées Vous pouvez donc imaginer que, dans les décennies qui arrivent il deviendra possible, pour les plus riches d'entre vous, de bénéficier du séquençage ADN d'embryons et ainsi de sélectionner vos futurs enfants en fonction de leur performance cognitive N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres Chapitre 2 Les capacités du cerveau L'intelligence en question L'intelligence est une notion difficile à appréhender, car elle est définie par de nombreux critères Aussi, il est d'usage de considérer que l'intelligence est simplement ce qui vous permet de faire le lien entre diverses informations de trouver une solution face à un problème, ou encore d'isoler des composants spécifiques distincts afin de reconstituer un tout Il a longtemps été considéré que l'intelligence résidait dans le temps de réaction face à la capacité de raisonnement Depuis 150 ans, cette vitesse de réaction face à une situation donnée est mesurée grâce à des tests simples Or, il apparaît aujourd'hui, grâce au recoupement de nombreuses études comparables, que, depuis le 19e siècle, cette vitesse moyenne n'a cessé de décroître Serions-nous donc moins intelligents que nos arrière-grands-parents ? Cette idée semble pourtant en déphasage par rapport à ce que les nouvelles technologies auraient pu laisser croire 1. L'intelligence, une affaire de nombre ? De tout temps, on a cherché à obtenir une échelle métrique de l'intelligence C'est le médecin Alfred Binet qui, le premier, en 1905, à la suite des lois de Jules Ferry sur l'enseignement obligatoire proposa de réaliser des tests d'intelligence Leur but était de distinguer scientifiquement, parmi les enfants déficients intellectuels, ceux qui étaient susceptibles de bénéficier, grâce à des aménagements spécifiques, d'un enseignement et ceux qui en étaient exclus Il s'agit ici du fameux test du quotient intellectuel, ou QI, qui permet de faire le calcul de l'âge mental par rapport à l'âge réel du sujet, par confrontation avec les résultats d'autres personnes d'une même classe d'âge Il repose sur des tests de mémoire, d'abstraction, de compréhension et d'interprétation Mais un nombre ne peut, à lui seul, résumer l'intelligence d'une personne C'est la raison pour laquelle le QI est très souvent critiqué 2. L'intelligence s'élève avec les conditions de vie Le chercheur James Flynn a, quant à lui, fait une incroyable découverte, aujourd'hui connue comme l'effet Flynn Il s'est en effet servi des tests systématiques de QI effectués par des soldats lors de leur entrée au service militaire dans de nombreux pays d'Europe sur une période de 60 années Il en a résulté que le QI a suivi une augmentation exponentielle, liée à l'amélioration des conditions de vie, principalement l'accès à l'éducation pour tous et à une meilleure alimentation Ces conclusions mettent en évidence l'importance de l'environnement dans le niveau d'intelligence et donc le fonctionnement du cerveau Chaque année d'études supplémentaires feraient ainsi gagner entre 2 et 3 points de QI Cela semble donc montrer que le cerveau est un muscle qui nécessite un entraînement régulier 3. L'intelligence atteint aujourd'hui son plafonnement L'une des conclusions logiques de l'augmentation du QI moyen est que les facultés que mesurent ces tests sont actuellement plus utiles dans le monde qu'elles ne l'étaient il y a 100 ans L'adaptation au monde moderne vous a donc conduit à avoir un QI plus élevé En effet, nos ancêtres étaient davantage préoccupés par des questions concrètes que par une pensée abstraite Il faut désormais aller plus loin et imaginer le monde de demain ainsi que les challenges cognitifs à relever Néanmoins, et c'est ce qui constitue la véritable découverte, après un plafonnement dans les années 1990 dans de nombreux pays comme la Norvège, l'Angleterre ou la France, le QI moyen s'est mis à régresser Afin d'expliquer ce retournement de situation depuis une trentaine d'années, il a été émis l'hypothèse que le système éducatif moderne a aujourd'hui atteint son maximum Il faudrait donc repenser une nouvelle forme de pédagogie si l'on souhaite voir le QI augmenter à nouveau à l'avenir Pour la neuropsychologie, il n'y a pas de centre de l'intelligence spécifique, comme les scientifiques le pensaient à l'origine des recherches sur le cerveau Aujourd'hui, grâce à l'utilisation de l'imagerie cérébrale lors du passage des tests de QI, il est possible d'observer une communication à l'intérieur de l'intégralité du cerveau Mais contrairement aux croyances, plus les différentes zones du cerveau s'activent et moins bons sont les résultats des tests C'est le principe de la neuro-efficience ou neuro-efficacité L'intelligence pourrait donc se mesurer lorsque la résolution d'un problème se fait sans effort, c'est-à-dire lorsque la transmission dans le cerveau est plus efficace et plus rapide C'est l'activité électrique de votre cerveau qui semble alors contenir en elle les germes de votre intelligence Certaines régions se trouvent activées lors de plusieurs tâches différentes Ainsi, le cortex frontal dorsolatéral, le cortex pariétal postérieur et le cortex singulaire font-ils partie des réseaux intervenants dans la réalisation de tâches aussi diverses que variées? Ces aires constitueraient en quelque sorte une base de traitement, commune à un nombre important d'opérations cognitives, dès lors qu'il serait nécessaire de faire appel à l'intention, à la mémoire de travail ou à la conscience de soi Les aires du cortex sont toutes impliquées à des moments différents Par ailleurs, des travaux récents menés par l'équipe de Marcus Raichi ont mis en évidence que le cerveau consomme de l'énergie en permanence, même lorsque vous êtes au repos et que cette consommation se répartit des régions frontales aux régions pariétales et temporales C'est en apprenant à contrôler les interférences entre différents signaux contradictoires et à trouver une réponse rapidement que vous pouvez améliorer vos capacités Ceci est notamment mis en avant avec le test de reconnaissance de la couleur, dans lequel le but est de trouver la couleur avec laquelle un mot est écrit et non la couleur exprimée par le dit mot Durant ce test, différentes zones du cerveau communiquent instantanément entre elles et entrent en compétition afin de résoudre un problème Il est donc primordial de savoir utiliser plusieurs circuits neuronaux rapidement pour maximiser l'utilisation de votre cerveau 5. De l'importance de la matière blanche Il est intéressant de vous rappeler que les neurones qui forment la matière grise à la surface du cerveau communiquent entre eux grâce à des influx nerveux qui passent à travers les axones et s'échangent via les synapses Or, il s'avère que seulement 15% de votre cerveau est constitué de neurones Les 85% restants comportent alors des cellules qui ne communiquent pas grâce à l'électricité Ces cellules gliales, ou matières blanches, forment l'environnement des neurones Elles assurent le maintien de l'homéostasie, à savoir la stabilisation de certains paramètres, comme la température ou la pression artérielle produisent la myéline qui entoure les axones et favorisent la vitesse de propagation des influx nerveux transmis Elle joue un rôle de soutien et de protection du tissu nerveux en apportant les nutriments et l'oxygène tout en éliminant les cellules mortes et en combattant les pathogènes Pour autant, le rôle des cellules gliales semble tout aussi important que celui des neurones Actuellement, les recherches tentent à démontrer qu'elles sont essentielles dans l'amélioration de l'efficacité et de la vitesse de l'influx nerveux le long du neurone et dans le développement des synapses Elles sont par ailleurs capables de se différencier en neurones, participant ainsi à la reconstruction neuronale, également appelée neurogénèse, chez l'adulte Elles sont donc, grâce à leur division dans le système nerveux, à l'origine de cicatrisations spectaculaires dans les zones du cerveau touchées par une maladie neurodégénérative ou un traumatisme crânien 6. L'intelligence en danger La myéline est créée grâce aux hormones thyroïdiennes Or, il a été prouvé que la pollution de l'environnement, notamment due aux pesticides ou aux plastiques contenant du bisphénol A, qui sont des perturbateurs endocriniens influe sur la bonne santé de la thyroïde et donc de votre cerveau en bloquant les hormones thyroïdiennes Des études ont en effet montré que les enfants, dont la mère possédait un fort taux de perturbateurs endocriniens dans le sang, sont victimes d'une perte moyenne de 5 points au test de QI Vous l'avez entendu dans une sous-section précédente Le QI est une vue parcellaire et réductrice de l'intelligence En effet, il a été mis en évidence qu'il n'existe pas un seul type d'intelligence, mais plusieurs Les zones activées dans le cerveau sont ainsi spécifiques à chacune d'elles Par exemple, vous pouvez être davantage manuel ou bien préférer les mathématiques, avoir des capacités relationnelles aisées ou au contraire compliquées, etc. C'est le psychologue américain Howard Gardner, professeur à l'université de Harvard, qui a identifié l'existence de ces multiples formes d'intelligence à la suite de l'observation clinique de plusieurs de ses patients Il a de cette manière identifié que certains d'entre eux avaient perdu certaines capacités intellectuelles tout en demeurant très performants sur d'autres Il a ainsi démontré que la tendance est de développer trois ou quatre capacités intellectuelles dites dominantes, tout en possédant les autres formes d'intelligence disponibles Or, le système scolaire français fait préférentiellement appel aux capacités verbalo-linguistiques et logico-mathématiques De fait, si vous n'avez pas développé majoritairement ces deux formes d'intelligence, vous finirez probablement en échec scolaire Sachez ainsi que le professeur Gardner a mis en évidence les formes d'intelligence suivantes L'intelligence intrapersonnelle, dite de la conscience de soi Elle explique la capacité à comprendre vos propres émotions et ressentis, à développer votre introspection et à analyser vos pensées et vos comportements L'intelligence interpersonnelle, elle porte sur l'interaction favorable avec les autres en percevant leurs humeurs, leurs intentions, leurs motivations et leurs émotions du moment L'intelligence verbalo-linguistique est pour Howard Gardner celle qui a trait au langage, qu'il soit oral ou écrit Cette intelligence permet de présenter des idées complexes grâce à l'utilisation de mots et d'avoir une grande capacité de restitution de la pensée dans la langue Essentielle pour la communication, l'intelligence linguistique se retrouve chez les écrivains, journalistes, professeurs ou encore avocats L'intelligence logico-mathématique, elle se réfère à votre capacité à calculer, quantifier, résoudre des problèmes mathématiques, émettre des hypothèses et être à l'aise avec l'abstrait, les symboles et les signes mathématiques On retrouve cette intelligence chez les informaticiens ou encore les ingénieurs L'intelligence musicale Elle symbolise votre capacité à discerner des rythmes, des timbres sonores, à percevoir des sons, à rendre des émotions en musique, écrire des partitions, reconnaître des modèles musicaux, les mémoriser, les interpréter et à être sensible à la musicalité des mots et des phrases L'intelligence kinesthésique Elle exprime votre capacité à utiliser naturellement votre corps pour communiquer, vous exprimer et faire passer des messages Cette agilité et cette coordination des mouvements sont utiles dans tout un tas de domaines, du sport à l'art jusque dans la chirurgie L'intelligence naturaliste Elle fait référence à votre capacité à vous sentir lié au monde vivant, espèces animales et végétales, à les observer, à les respecter, à comprendre les écosystèmes et à développer une sorte de symbiose avec la nature dans un souci écologique L'intelligence spatiale se retrouve pour sa part chez les artistes Elle repose sur la capacité de mémorisation et d'analyse des images Elle permet de créer une représentation mentale de l'espace et de ce qui nous entoure Les architectes ou photographes en ont un grand besoin L'intelligence existentielle est pour Gardner celle des grands penseurs Elle permet de toujours questionner le sens et l'origine de ce qui nous entoure C'est l'intelligence de ceux qui désirent comprendre en permanence Pour autant, cette théorie n'a pas été étayée de manière empirique et est toujours sujette à débat aujourd'hui Il est pourtant intéressant de savoir où vous vous situez du point de vue de ces différentes formes d'intelligence, bien que théoriques, afin d'orienter vos choix de vie et de carrière de manière plus adaptée à vos aptitudes personnelles La mémoire est à la fois la capacité d'apprendre quelque chose, ce que l'on appelle la mémorisation, et celle de s'en rappeler, autrement dit la restitution Essentielle à votre vie quotidienne, sa perte peut être dévastatrice Elle est pourtant inévitable avec l'âge Aussi, découvrons ensemble comment la mémoire fonctionne et comment l'entretenir en quotidien 1. Les mécanismes de la mémoire La mémoire se compose de cinq systèmes qui impliquent des réseaux de neurones distincts mais interconnectés dont l'ensemble est indispensable à l'identité, à l'expression, au savoir, aux connaissances, à la réflexion et à la projection de chacun dans son futur Ces cinq systèmes sont la mémoire de travail ou à court terme la mémoire sémantique la mémoire procédurale la mémoire perceptive Commençons par la mémoire de travail, dit aussi la mémoire du présent C'est celle qui vous permet de retenir des informations pendant une à dix secondes Vous la sollicitez en permanence, par exemple pour retenir un numéro de téléphone le temps de le noter quelque part En règle générale, les mécanismes neurobiologiques associés sont incapables de stocker ce type d'informations sur le moyen ou le long terme C'est pourquoi vous les oubliez très rapidement Il est couramment admis que vous pouvez retenir environ sept éléments à court terme Par exemple, des chiffres, des suites de chiffres, des noms d'animaux Selon les personnes, cette faculté varie de plus ou moins un ou deux éléments Passons à la mémoire sémantique Elle vous permet d'acquérir des connaissances générales sur vous-même Tels que votre histoire ou votre personnalité ou le monde qui vous entoure C'est pourquoi elle est également dénommée mémoire du savoir et de la connaissance Il existe une troisième forme de mémoire, dite explicite Elle est connue sous le nom de mémoire épisodique Et vous permet de vous souvenir de moments passés et de prévoir le lendemain Ainsi, si l'on vous demande de vous remémorer vos dernières vacances Ou d'imaginer les prochaines Les mêmes circuits neuronaux sont impliqués Cependant, les détails de ces souvenirs s'estompent avec le temps Pour devenir à terme des connaissances générales La mémoire procédurale, quant à elle, constitue la mémoire des automatismes C'est grâce à elle que vous pouvez conduire, marcher ou faire du sport Ce sont des actions inconscientes C'est pourquoi on la qualifie également de mémoire implicite Enfin, la mémoire perceptive dépend des modalités sensorielles et notamment de la vue Elle vous permet de retenir des sons ou des images sans même vous en rendre compte Elle vous aide à rentrer chez vous, à vous souvenir des visages ou encore des voix 2. Les centres de la mémoire Du point de vue neurologique, il n'existe pas un unique centre de la mémoire dans le cerveau Comme vous venez de l'entendre Grâce à l'imagerie médicale, les chercheurs ont ainsi pu observer Au cours de tâches de mémorisation ou de récupération d'informations diverses Que plusieurs réseaux neuronaux distincts et interconnectés fonctionnent en étroite collaboration Dès lors, sachez que la mémoire procédurale fait appel à des réseaux de neurones sous-corticaux Et à d'autres situés dans le cervelet La mémoire sémantique, quant à elle, mobilise des neurones disséminés dans des régions très étendues Ainsi que dans les lobes temporaux En ce qui concerne la mémoire épisodique, elle implique des réseaux neuronaux de l'hippocampe Ainsi que de la face interne des lobes temporaux Enfin, la mémoire perceptive recrute des neurones dans diverses régions corticales Proches des aires sensorielles 3. Les processus de stockage d'informations Les processus de stockage des informations sont complexes à observer Même en utilisant l'imagerie cérébrale, dans la mesure où ceux-ci ont lieu dans la durée Toutefois, il semble que l'hippocampe soit impliquée dans le stockage temporaire Et plus durable des informations explicites En relation avec différentes structures corticales Concrètement, lorsqu'une information parvient à un neurone Des synapses sont renforcées D'autres sont créées Afin de produire un réseau spécifique de neurones Spécifiquement associé aux souvenirs en question Celui-ci demeurera donc gravé dans le cortex Aussi, chaque souvenir est représenté par une configuration unique de neurones interconnectés L'activation régulière et répétée de ces réseaux permettrait de renforcer ou de réduire ces connexions En effet, l'oubli est un processus indispensable au bon fonctionnement de la mémoire À l'exception des cas pathologiques 4. Entretenez votre mémoire au quotidien Des expériences ont montré que le fait de dormir améliore la mémorisation De façon proportionnelle à la durée du sommeil Le mode inverse se produit toutefois lorsque vous manquez de sommeil Par ailleurs, les chercheurs découvrent progressivement des facteurs Qui permettent d'accroître les capacités de mémorisation Et qui semblent également stabiliser les souvenirs dans la durée Même si ces facteurs sont encore vagues Plusieurs ont été mis en évidence Sans toutefois pouvoir en expliquer la raison C'est le cas, vous venez de l'entendre, du sommeil Mais pas uniquement Il a été démontré que l'activité physique Ou une bonne santé cardiovasculaire Liée à une bonne hygiène de vie Contribue à de bonnes capacités de mémorisation Enfin, la mémoire peut se travailler tout au long de votre vie Et s'amplifier grâce à des exercices quotidiens de mémorisation Le champion de scrabble francophone, Nigel Richards, en est un fantastique exemple Ce néo-zélandais, déjà champion à de multiples reprises dans sa langue natale, l'anglais Un jour, décidait de mémoriser l'ensemble du dictionnaire français Et ce, en seulement neuf semaines Il est ainsi parvenu à une mémorisation incroyable Qui lui a permis d'obtenir le titre de champion de scrabble francophone Sans même savoir parler la langue La personnalité et les émotions La personnalité et les émotions sont un mélange de plusieurs fonctionnements cognitifs connus Uniques pour chacun d'entre vous Et qui dépendent de la sphère biopsychosociale Votre personnalité, notamment, naît de la rencontre entre votre environnement économique, social et culturel Avec votre histoire personnelle et familiale Mais également avec un déterminisme biologique qui reste encore à explorer En conséquence, les émotions sont des phénomènes complexes Impliquant différentes parties de votre cerveau 1. Où se situent les émotions ? L'opinion la plus répandue en neuropsychologie Est que les émotions trouvent principalement leurs origines dans les zones archaïques du cerveau Présentes chez l'homme depuis le commencement, mais aussi chez les autres mammifères On les appelle parfois le cerveau reptilien Les amygdales, par exemple, sont essentielles à la compréhension des émotions Ce sont elles qui déclenchent les réactions physiques et cognitives liées à la peur face à l'apparition d'un danger potentiel De fait, les neurosciences s'intéressent depuis plusieurs années aux aires du cerveau impliquées dans le contrôle et la régulation des émotions Grâce aux nouvelles technologies d'imagerie cérébrale Même si différentes stratégies de contrôle et de régulation des émotions amènent à des activations cérébrales variées Il semblerait que ce soit essentiellement l'activité du cortex préfrontal qui importe dans le contrôle des sentiments On pense que le cortex préfrontal va pouvoir stopper et réguler l'activité des zones émotionnelles comme l'amygdale Il serait également impliqué dans la dernière phase de la confrontation à un danger Celle qui, après la réaction émotive automatique initiale, nous pousse à réagir et à choisir l'action la plus efficace pour se soustraire au danger 2. Protéger son cortex préfrontal Chez les personnes au cortex préfrontal endommagé, la planification de la moindre tâche est très difficile, voire impossible L'hypothèse que la régulation des émotions se fait grâce à l'inhibition des zones émotionnelles par le cortex préfrontal vient de l'étude des lésions cérébrales de cette zone du cerveau, à la suite de traumatismes crâniens par exemple Ces lésions auraient donc des effets dévastateurs sur leur capacité à contrôler ces sentiments et à se comporter de manière socialement adaptée Le cas le plus célèbre à ce sujet s'est produit lors de la première moitié du XIXe siècle quand Phineas Gage, un ouvrier des chemins de fer américain, a survécu à une explosion à la suite de laquelle une barre de métal lui avait transpercé la partie antérieure du crâne Miraculeusement, il a conservé toutes ses fonctions cognitives et motrices Mais son entourage s'est vite aperçu de changements importants dans sa personnalité Son caractère doux et stable avait disparu Il était devenu plus agressif, impatient et incapable de rester concentré sur une tâche 3. La chimie au service des émotions Il existe plusieurs types de neurotransmetteurs Parmi les plus connus, il y a la dopamine, la sérotonine ou encore l'histamine Ces molécules chimiques sont indispensables à votre bien-être car ce sont elles qui permettent à votre cerveau de communiquer avec le reste du corps Sans elles, vous seriez incapable de vous déplacer, de ressentir, ni même d'éprouver des émotions Les neurotransmetteurs sont essentiels aussi bien à votre bien-être physique qu'à votre bien-être psychique De ce fait, la perturbation de certains d'entre eux peut avoir un impact important sur votre humeur et votre personnalité 4. Inégaux face aux émotions Les émotions modifient donc bien l'état du cerveau et ces changements persistent plus ou moins longtemps selon les personnes Les dernières recherches sur le sujet pourraient permettre à terme de mieux comprendre et soigner les maladies psychiatriques Selon Patrick Villemier, professeur au département des neurosciences fondamentales de Genève, faculté de médecine Le changement d'état du cerveau consécutif à une émotion ne disparaît pas immédiatement Les effets d'une émotion de joie ou de peur persistent bien au-delà de l'épisode émotionnel L'état du cerveau chez des personnes exposées à un épisode émotionnel est donc modifié en profondeur Cela va transformer sa réaction à d'autres stimuli ou informations qui lui parviendraient par la suite Un trouble mental pourrait donc apparaître lorsqu'une émotion négative ou positive s'installe trop durablement jusqu'à transformer de manière prolongée la perception d'autres événements Les extraordinaires capacités d'adaptation du cerveau La construction du cerveau repose sur un ensemble de processus neurologiques étroitement déterminés par votre patrimoine génétique En effet, dès votre naissance, votre cerveau se construit en vue de fonctionner selon un schéma précis Il est pourtant formellement établi que l'expérience personnelle, sociale et psychologique d'un individu tout au long de son apprentissage peut mener à de multiples possibilités de remodelage du cerveau Cette plasticité cérébrale, qui s'observe au cours du développement de l'individu est aussi un processus actif durant toute la durée de la vie adulte Votre histoire personnelle vous façonne dès lors en permanence Cette plasticité prend différentes formes que vous allez découvrir maintenant 1. La plasticité neuronale La plasticité neuronale permet aux neurones de se régénérer et de former de nouvelles connexions synaptiques On peut donc la définir comme la faculté que possède le cerveau à se récupérer et à se restructurer Ce potentiel d'adaptation permet certaines réparations après des troubles, des lésions ou des pathologies telles que la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer ou encore la dyslexie 2. La plasticité synaptique Durant tout nouvel apprentissage ou toute nouvelle expérience, le cerveau établit des connexions neuronales à l'aide de synapses, comme vous l'avez entendu précédemment Ainsi, après l'acquisition de nouvelles connaissances, la communication entre les neurones est renforcée et le déplacement des signaux électriques est facilité Si vous essayez de reconnaître une voiture, de nouvelles connexions neuronales vont se former Les neurones du cortex visuel en détermineront la couleur Ceux du cortex auditif permettront d'identifier sa sonorité tandis que les autres se concentrent sur sa marque Afin de déterminer le modèle en question, la couleur, la sonorité et la marque sont évoqués de manière répétitive Le circuit neuronal est donc le siège d'une communication accrue qui améliore à chaque essai l'efficacité de la transmission synaptique 3. La neurogenèse Alors que la plasticité synaptique apparaît en même temps que l'accroissement des capacités de communication entre les neurones au niveau de la synapse, la neurogenèse fait quant à elle référence à la naissance et à la prolifération de nouveaux neurones dans le cerveau Auparavant, les scientifiques pensaient que les neurones mourraient et n'étaient pas remplacés Or, depuis 1944, et surtout depuis ces dernières années, ils ont démontré son existence au point de savoir qu'elle se produit lorsque des cellules souches se divisent en deux cellules une cellule souche et une cellule qui deviendra un neurone La migration de cette dernière vers le cerveau permet la plasticité cérébrale Mais la mort de neurones, par exemple, à la suite d'un traumatisme, est un précurseur puissant pour la neurogenèse 4. La plasticité fonctionnelle compensatoire Avec le déclin neurologique dû au vieillissement Les personnes âgées obtiennent en général des résultats moins bons que les jeunes lors de tests dits de rendement cognitif Cependant, il arrive que certaines personnes âgées présentent un rendement aussi bon que les jeunes Après maintes études scientifiques, il a été mis en évidence que lorsqu'elles traitent une nouvelle information ces personnes âgées activent les mêmes zones du cerveau que les jeunes ainsi que d'autres que les jeunes ou les autres personnes âgées n'utilisent pas Cela serait dû à une stratégie de compensation permise par la plasticité du cerveau pour contrer la baisse de la plasticité synaptique Chapitre 3. Un cerveau merveilleux Si le cerveau est un organe complexe constitué de neurones et de matières blanches qui communiquent entre eux afin de gérer avec brio toutes vos réactions physiologiques et émotionnelles il est aussi pour certains d'entre vous le lieu où naissent mystérieusement des talents extraordinaires Mémoire extraordinaire et synesthésie Certaines personnes possèdent naturellement une mémoire exceptionnelle qui leur permet de se remémorer avec exactitude des détails spécifiques d'événements passés Ce sont des hypermnésiques Cette capacité incroyable fascine les scientifiques du monde entier D'ailleurs, ce qui ressort de leur recherche est étonnant Les hypermnésiques ont une mémoire qualifiée de narcissique car entièrement tournée sur leur propre vie Ils sont ainsi capables de se souvenir de leurs propres expériences personnelles dans les moindres détails y compris sur un aspect sensoriel comme par exemple le souffle du vent sur la peau lors d'une chaude journée d'été des années auparavant Pour autant, pour ce qui est de retenir des informations factuelles comme une suite de chiffres ils ne semblent pas plus doués que vous et moi Concrètement, il semblerait que les hypermnésiques fassent preuve de techniques de mémorisation inconsciente basées sur ce que l'on appelle la synesthésie Il s'agit d'une capacité à associer à chaque élément visuel un autre élément visuel bien précis mais différent Ce terme d'origine grecque signifie « perception simultanée » Ainsi, les personnes concernées peuvent créer un monde imaginaire puissant et évocateur immédiatement accessible aux souvenirs et associé à une ou plusieurs informations ou situations précises Par exemple, le fait d'associer à des nombres différentes couleurs ou odeurs permet de créer des cheminements cérébraux instantanés afin de réaliser des opérations mathématiques complexes Les personnes synesthésiques vont pouvoir visualiser une suite d'informations comme par exemple une suite de chiffres comme une symphonie où couleurs, sons et odeurs se mêlent Les nombres apparaissent alors dans leur esprit comme doués d'une vie propre qu'ils peuvent réellement ressentir Cette mémoire est donc totalement intuitive et extrêmement efficace Les personnes synesthésiques peuvent également se rappeler une date précise grâce à la couleur qui va leur être associée En 1871, Arthur Rimbaud a publié un sonnet intitulé Voyel qui a incité le monde de l'art européen à s'intéresser au phénomène de la synesthésie Bien qu'il soit à peu près certain qu'Arthur Rimbaud n'était pas synesthète Ce poème demeure une expérience marquante pour qui souhaite découvrir ce en quoi consiste l'association insolite entre divers sens Pour vous en convaincre, en voici le premier vers Le cerveau des surdoués Un autre fonctionnement Le cerveau des surdoués fascine et étonne Mais posséder une intelligence supérieure ce n'est pas seulement avoir des capacités de mémorisation d'apprentissage ou de raisonnement exceptionnel C'est également aborder le monde sous un autre angle réfléchir différemment hors du schéma de pensée classique 1. Un apprentissage plus long Vous vous demandez sûrement comment fonctionnent ces cerveaux particuliers Plusieurs études ont montré que les enfants surdoués présentent un développement du cerveau différent de celui de la majorité d'entre vous Le cortex cérébral s'épaissit plus longtemps tout comme la matière blanche ce qui leur permet d'apprendre davantage plus longtemps et de réfléchir plus vite Les techniques d'imagerie cérébrale actuelle permettent d'apercevoir où réside le secret de ces super-cerveaux On a ainsi découvert que celui de jeunes individus doués d'une intelligence supérieure Les enfants, mesurés par un QI supérieur à 120 se distinguent par l'épaisseur de son cortex Chez les enfants dits précoces cette zone faite de matière grise qui constitue le point de départ du raisonnement et de l'intuition évolue différemment en fonction de l'âge et de l'intelligence Le cortex des enfants possédant une intelligence allant de normale à élevé soit un QI compris entre 83 et 120 atteint son épaisseur maximale vers l'âge de 7 ans puis s'amincit jusqu'à 19 ans tandis que celui des sourdoués est plus mince avant 7 ans mais continue de s'épaissir jusqu'à 11 ans avant de s'affiner plus rapidement Or, il est établi que l'épaisseur du cortex dépend non seulement du nombre de neurones et de synapses qui les relient mais aussi de la quantité de cellules gliales pour rappel, les cellules de soutien des neurones à l'instar de la myéline qui assure la transmission de l'information Vers 7 ans, le cortex des enfants d'intelligence standard s'amincit en éliminant des connexions inutiles entre neurones au profit de l'apprentissage L'enfant accumule des connaissances et pour cela, son cerveau renforce des voies de traitement de l'information comme le calcul, l'écriture ou le langage Chez les surdoués, non seulement les neurones et leurs connexions se développent encore après l'âge de 7 ans ce qui leur permet d'assimiler davantage d'informations et de savoir que les autres enfants mais ils possèdent également davantage de myéline autour des neurones ce qui accélère le traitement de ces informations Les surdoués jouissent donc de capacités cognitives plus élevées et plus rapides 2. Des voies de communication plus fortes Il existe par ailleurs une autre différence physiologique qui caractérise les surdoués Les voies de communication entre les différentes parties du cerveau sont plus denses et plus robustes Les faisceaux de fibres nerveuses sont plus développés dans le corps caleux qui relie les deux hémisphères ainsi que dans la zone qui permet la liaison entre la partie avant et la partie arrière du cerveau Ainsi, les surdoués sont-ils capables de lier de manière optimale différentes zones du cerveau ce qui leur permet de résoudre des problèmes plus complexes plus rapidement Ainsi, un cerveau extrêmement intelligent est semblable aux autres mais il se construit dès l'enfance afin d'amplifier au maximum ses capacités de fonctionnement 3. Autisme et intelligence élevée Pour certains spécialistes, cette particularité de fonctionnement cérébral des surdoués pourrait aider à mieux comprendre les mécanismes en jeu dans l'autisme En effet, des aspects de l'autisme se superposent avec ceux des individus possédant un QI élevé à savoir une passion insatiable pour des centres d'intérêt restreints une mémoire phénoménale et un sens du détail très développé D'autres s'interrogent aussi sur un possible lien génétique entre ces deux états Dans une étude de 2015 publiée dans Human Heredity le docteur Roussatz, professeur en psychologie et ses collègues ont étudié l'ADN de surdoués et de membres autistes de leur famille Ils ont découvert que le surdoué et le membre autiste de sa famille semblaient chaque fois tous deux avoir subi une ou plusieurs mutations génétiques sur le bras court du chromosome 1, non partagé avec leurs parents Les surdoués pourraient alors avoir une forme d'autisme très spécifique qui leur permettrait de profiter des atouts cognitifs de l'autisme n'aient pas de ses désavantages Ainsi, le fonctionnement du cerveau autiste répond à celui du surdoué dans la mesure où il est capable de créer différentes routes de transmission de l'influx nerveux et donc de relier des zones cognitives plus créatives Ces connexions se découvrent grâce à des tests d'imagerie cérébrale d'enfants autistes En hyperconnectant des zones voisines du cerveau certains autistes seraient capables de performances cérébrales exceptionnelles dans des tâches spécifiques comme le calcul ou la mémorisation Par contre, les difficultés à connecter des zones éloignées par exemple la zone visuelle et la zone des émotions rendraient leur vie sociale très difficile Privé de ce type de connexion, un autiste a en effet des difficultés à capter sur leur visage les émotions de ses semblables Le cas du trouble envahissant du développement autistique est très parlant Un enfant autiste peut avoir un haut niveau de fonctionnement intellectuel Son cerveau ne fonctionnera pour autant pas de la même manière que celui d'un neurotypique, une personne au fonctionnement cérébral dans la norme Si la lecture des émotions ou les conventions sociales sont un apprentissage parfois insoluble pour des personnes autistes leurs facultés de raisonnement ou leur créativité peuvent s'élever à des hauteurs vertigineuses confinant au génie Daniel Tamet, célèbre écrivain anglais, est un exemple parfait de ce lien entre autisme et faculté supérieure Atteint d'une forme d'autisme de haut niveau, appelé syndrome d'Asperger il est capable de faire preuve d'une capacité de mémorisation incroyable en usant de son don de synesthésie Polyglotte, il a pu réciter de mémoire les 22 514 premières décimales du nombre pi qu'il appréhende dans son esprit comme une symphonie poétique un paysage coloré et vivant Il a été élu en 2007 l'un des 100 génies vivants du monde par un jury d'experts britanniques Les génies créatifs Pour les Grecs anciens, les personnes présentant du génie étaient touchées par les dieux eux-mêmes Selon eux, seule une muse surnaturelle pouvait donner au génie l'inspiration nécessaire à l'éclosion de leur talent On peut citer comme exemple de génie des personnes comme Mozart, Rimbaud ou Einstein véritables précurseurs dans leurs domaines respectifs qui ont laissé une œuvre unique à la postérité Aujourd'hui, les bâtisseurs de la société numérique à l'instar de Bill Gates ou Steve Jobs extraordinaires dans leur domaine particulier ont transformé en profondeur notre manière de communiquer et d'appréhender le monde 1. Génie et OQI De nos jours, les génies sont plutôt considérés comme des personnes à haut potentiel avec un score de QI très élevé Pourtant, Frank X. Barron psychologue de l'université de Berkeley en Californie a mené une étude passionnante dans laquelle il a invité les penseurs les plus connus de son époque Romanciers, architectes, scientifiques entrepreneurs et mathématiciens ont ainsi passé plusieurs jours ensemble dans une maison afin de répondre à des batteries de questionnaires Il en a résulté une trouvaille scientifique importante Il semble en effet n'y avoir aucune corrélation entre le génie créatif et le quotient intellectuel Le génie n'est pas, ou pas seulement, quelqu'un d'extrêmement intelligent Mais alors, qu'est-ce qui les différencie des autres personnes ? Selon le psychologue, ce que les créatifs ont en commun c'est une préférence pour la complexité et l'ambiguïté Une tolérance élevée pour le désordre liée à une grande capacité à sortir l'ordre du chaos Ils sont aussi indépendants d'esprit non conventionnels et prêts à prendre des risques Ce qu'il résume en ces termes ils sont à la fois plus primitifs et plus cultivés que les autres Et il est vrai qu'Albert Einstein réputé pour son manque d'intérêt pour l'enseignement avait pourtant une intelligence extrême qui lui a valu une reconnaissance mondiale encore aujourd'hui notamment grâce à ses nombreux travaux dans le domaine de la physique Il a même été proclamé personnalité du XXe siècle par l'hebdomadaire Time 2. Créativité et folie Frank X. Barron et son collègue McKinnon ont fait une autre découverte Les créatifs ont des scores très élevés à la fois dans des tests pour des pathologies psychiatriques mais aussi dans des tests de bonne santé mentale Leur esprit semble présenter une double facette étonnante à la fois fou et sain d'esprit il flirte avec les extrêmes Cela semble être rendu possible par les grandes capacités d'introspection des créatifs En effet, cette réflexion sur soi permet de s'approcher au plus près de sa personnalité propre et de comprendre ses réactions profondes et inconscientes En quelque sorte, elle permet de sonder son âme jusqu'à toucher ce qu'elle contient de plus effrayant et dangereux C'est peut-être dans ce fonctionnement particulier qu'est née l'idée que génie et folie sont si étroitement liées Justement, de nombreux artistes comme Honoré de Balzac Ernest Hemingway, Paul Gauguin, Victor Hugo André Malraux ou Frédéric Dard souffraient d'un trouble bipolaire avéré ou suspecté d'après le livre « À chacun sa créativité » du professeur Cotterot La neurologie n'est pas en reste dans la compréhension du fonctionnement des génies Il semblerait que tout le monde possède deux réseaux aux fonctionnements opposés Le réseau exécutif, qui contrôle la prise de décision et le réseau imaginatif, découvert par le neurologue Marcus Reichl en 2001 Ainsi, vous utilisez votre réseau cérébral exécutif pour la mémorisation, la concentration et la réflexion À l'opposé, le réseau imaginatif, lui, se met en place la moitié du temps Lorsque vous vous adonnez à des activités inconscientes et créatives Lorsque vous réfléchissez en rêvassant sur votre futur ou sur vous-même Lorsque vous inventez une histoire Lorsque vous vous parlez à vous-même, etc. Grâce à ce réseau complexe, vous pouvez, dans chaque situation de la vie, extraire du sens et interpréter ce qui vous entoure grâce à vos schémas de pensée personnelle À chaque fois que vous faites appel à des souvenirs pour penser et inventer l'avenir ou que vous imaginez ce que ressentent et vivent les autres Vous utilisez ce réseau imaginatif au cœur de votre cerveau Ces deux réseaux sont fondamentalement opposés Chez la majorité d'entre vous, ils se chevauchent et se contredisent Or, les génies créatifs, eux, ont la capacité de faire fonctionner ces deux mondes simultanément pour en retirer des schémas de pensée inédits Ainsi, ils peuvent jongler avec la réflexion pure et l'émotion ou encore lier la spontanéité à la délibération Alors que la plupart des personnes en sont tout simplement incapables Toutefois, nul ne sait si ce talent pour jongler entre différents modes de pensée est inné ou bien dû à un apprentissage répété En effet, de nombreuses études tentent à montrer que le talent, le don, s'il peut être de naissance à l'instar de l'oreille absolue d'un musicien est surtout le résultat d'un travail et d'un entraînement de longue haleine 3. De l'importance du travail Ainsi, la théorie de Malcolm Gladwell, présentée dans son livre Outliers, reprend cette idée Après avoir étudié de nombreux individus avec des résultats exceptionnels surtout d'un point de vue créatif il a trouvé un dénominateur commun à leur succès Ils ont tous travaillé extrêmement dur pour en arriver là Grâce à ces informations, il va inventer une règle des 10 000 heures selon laquelle vous ne pouvez atteindre un niveau exceptionnel dans un domaine donné qu'après y avoir travaillé pendant au moins 10 000 heures Pour autant, être capable de réaliser des connexions cérébrales différentes et de raisonner avec créativité à un niveau aussi élevé ne garantit pas le passage à la postérité Ces compétences sont nécessaires, mais non suffisantes écrit le psychologue Todd Lubart Elles doivent rencontrer une époque, un environnement, un besoin de la société Il faut la bonne personne au bon endroit, au bon moment, pour que le génie émerge et de citer en référence le philosophe Friedrich Nietzsche qui s'est tissé au rang de génie bien après sa mort ou encore Vincent Van Gogh qui n'avait vendu qu'une seule toile de son vivant En résumé, si le génie est certes capable de penser hors des sentiers battus il n'est pas moins sensible que vous au travail, à l'abnégation et à un environnement positif propice à son éclosion Chapitre 4 Conscience, inconscient et hypnose L'inconscient, maître de nos émotions 1. Les découvertes de Sigmund Freud Selon l'expression de Freud, considéré comme le père de la psychanalyse L'inconscient est une autre scène, dissimulée au regard, où se joue votre existence Il est le lieu du refoulement de vos pulsions, de vos souvenirs, de vos désirs honteux ou angoissants ceux que vous refusez de rappeler à votre conscience Le concept d'un inconscient vous place face à une vérité dérangeante Davantage que votre volonté, des émotions, des fantasmes, des idées que vous ignorez peuvent déterminer votre vie C'est après avoir assisté aux expérimentations de Jean-Martin Charcot sur des patients atteints d'hystérie menés à la fin du XIXe siècle, à la pitié salpétrière que Freud utilisa lui-même l'hypnose comme un moyen de modifier l'état de conscience d'une personne afin d'atteindre son inconscient refoulé À partir de ce travail sur l'hypnose Freud mit au point sa technique particulière d'analyse par association d'idées qui permet de sonder et de mettre à jour les éléments moteurs cachés au fond de soi Cette technique est encore utilisée régulièrement de nos jours afin de soigner des comportements pathologiques du quotidien liés aux expériences vécues Mais l'inconscient n'est pas que le concept psychanalytique c'est aussi des siècles de réflexion et de recherche philosophique ou religieuse Des écrits sacrés du Talmud en passant par les grands philosophes Spinoza et Nietzsche l'homme a toujours tenté de comprendre quels étaient les moteurs sous-jacents de ses actions et ce qu'elles révélaient de lui 2. L'inconscient moderne Aujourd'hui, les neurosciences s'interrogent sur cette notion et tentent de retrouver les zones du cerveau qui y participent Il n'existe pas à proprement parler de siège central de l'inconscient mais il semblerait que trois zones cérébrales soient impliquées dans les processus cognitifs associés Il s'agirait des structures limbiques le royaume des émotions et de la sensibilité affective les zones associatives du cortex où se créent les liens entre les idées, les mots et les choses et les airs sensoriels Le développement de la neuropsychologie permettra peut-être de comprendre les liens cachés et profonds qui unissent le corps et l'âme En effet, l'inconscient n'est pas seulement à appréhender du point de vue psychique il présente aussi toute une organisation corporelle Depuis la fin des années 1980, les neurobiologistes se penchent sur un deuxième inconscient cognitif Comme le décrit Boris Cyrulnik, il s'agit d'une mémoire purement corporelle sans souvenir, sans désir secret, ni pensée honteuse C'est grâce à lui que vous accomplissez les gestes du quotidien ceux auxquels vous ne faites plus attention comme par exemple emprunter le chemin entre votre domicile et votre travail ou passer les vitesses d'une voiture Le travail sur l'inconscient est donc à envisager comme un tout qui vous permettrait de réparer les stigmates dont vous ne pouvez comprendre l'origine L'hypnose est aujourd'hui un formidable terrain d'expérimentation pour modifier ces schémas traumatiques inscrits en vous L'hypnose, modifier son état de conscience Jadis rangé dans la catégorie des techniques thérapeutiques farfelues l'hypnose a aujourd'hui gagné en noblesse grâce à l'appui des derniers développements en neurosciences En effet, utilisée régulièrement en remplacement ou en complément des produits anesthésiques chimiques dans les salles d'opération des hôpitaux l'hypnose ne cesse de fasciner 1. Le fonctionnement d'une séance d'hypnose Lors d'une séance classique l'hypnotiseur va s'adapter à votre résistance naturelle à la suggestion à votre répertoire personnel d'inhibition et à votre capacité à lâcher prise en usant d'un timbre de voix monocorde Il va ainsi vous accompagner dans les rives de l'inconscient tout en douceur Cela peut prendre quelques secondes par la méthode dite de rupture de pattern quelques dizaines de secondes en cas de recours à la confusion mentale voire quelques minutes en cas de suggestion La rupture de pattern consiste à introduire dans une séquence habituelle quelque chose d'incohérent Par exemple, un mouvement très automatique comme se saluer de la main est interrompu en pleine exécution et remplacé par une action tout à fait inattendue comme tirée sur la main du sujet Cela sème le désordre au niveau de l'activation neuronale du cortex cérébral et c'est l'instant idéal pour suggérer le sommeil qui devient dès lors le nouvel état d'activation globale du sujet Pour la confusion mentale il suffit de noyer le sujet sous un flot d'informations qui plonge la personne dans l'inconnu La première chose compréhensible qui se présente ici, l'utilisation de l'injonction « dormer » débloque le système et devient de fait le nouvel état d'activation neuronale de la conscience La suggestion, quant à elle s'appuie sur des mouvements inconnus du patient L'hypnotiseur tend à montrer qu'il sait très bien ce qu'il va advenir Malgré vos efforts, vos yeux se ferment La personne hypnotisée est totalement enveloppée par la voix de l'hypnothérapeute Elle ne pourra plus utiliser ses propres réponses cognitives et se soumettra progressivement à ses suggestions 2. L'hypnose thérapeutique Dans le cadre d'une hypnose thérapeutique l'objectif est de parvenir à transformer de manière positive des schémas inconscients nocifs tels que des réponses émotionnelles trop fortes face à des situations de stress une addiction, etc. Cela est possible par le biais de suggestions vocalisées durant l'hypnose Celles-ci sont très bien mémorisées car la personne est particulièrement réceptive Leur durée de vie est en général de quelques semaines ce qui permet d'installer de nouvelles habitudes moins de cigarettes moins de stress, etc. Selon la demande de la personne sa personnalité et son taux de résistance un suivi régulier et continu peut être nécessaire Il s'agit d'une méthode non invasive et agréable qui fait de plus en plus d'adeptes Si cette technique semble encore mystérieuse et peu scientifique aux yeux de beaucoup de sceptiques l'imagerie cérébrale a récemment prouvé qu'elle modifiait réellement l'activité neuronale des personnes hypnotisées Par ailleurs, sachez que le ressenti d'une personne pendant et après la transe de l'hypnose est un sentiment de grande tranquillité La voix de l'hypnotiseur détermine la réalité à laquelle le sujet a accès tout le reste étant inhibé Seuls sont représentés les états suggérés par l'hypnotiseur Il n'y a aucune incohérence aucune prédiction non exacte L'état d'activation globale des circuits neuronaux est minimal ce qui est le gage d'une mémorisation facilitée et d'un état qualifié de plaisir Concrètement, les applications de ce type d'hypnose sont nombreuses Elle peut par exemple être employée dans le milieu hospitalier prise en charge des douleurs chroniques aide à la réalisation de soins douloureux réduction de l'anxiété, sevrage face à certaines addictions travail sur l'estime de soi 3. Hypnose et neurosciences Des chercheurs américains de l'université de Stanford ont récemment publié une étude dans la revue Cérébral Cortex qui a mis en lumière ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous êtes sous hypnose Après avoir testé le taux de résistance à l'hypnose de 545 participants à l'étude les chercheurs ont sélectionné un nombre précis d'entre eux 36 étaient particulièrement hypnotisables et 21 se sont révélés très peu ou pas du tout réceptifs Les universitaires se sont ainsi concentrés sur ces deux extrêmes en vue de déterminer les zones du cerveau relevant de l'état d'hypnose et d'un état différent Les 57 volontaires se sont alors soumis à une IRM imagerie par résonance magnétique du cerveau à 4 reprises au repos, pendant un exercice de mémoire et pendant deux séances de transhypnotique Il est ainsi apparu que l'activité des neurones était plus intense dans une partie cérébrale impliquée dans la concentration et la résolution des problèmes Selon l'auteur de cette étude, David Spiegel l'activation de cette zone particulière expliquerait pourquoi les personnes hypnotisées restent si parfaitement absorbées par la cause de leur consultation et en oublient ce qui les entoure Le cortex préfrontal et l'insula, deux régions en charge de la flexibilité cognitive et de la conscience de soi, sont également très sollicitées avec pour conséquence un contrôle par le cerveau bien plus important que ce qui se produit dans le corps 4. L'hypnose, une expérience réelle Selon d'autres recherches, on a découvert que lorsqu'une personne se remémore un souvenir agréable sous hypnose elle active des zones associées à la vision et aux activités motrices comme si elle se déplaçait, sentait et vivait la situation alors qu'elle est restée immobile Lorsque l'on demande à un sujet de se rappeler une expérience cela va activer des zones du cerveau liées au vécu et non pas aux simples souvenirs La situation a été interprétée comme réelle par le cerveau D'autres études ont montré que lorsqu'une personne regarde un panneau coloré elle active une région particulière de son cerveau qui encode les couleurs Sous hypnose, lorsque le thérapeute suggère que le panneau a perdu ses couleurs les gens disent voir le panneau en gris et la région de leur cerveau qui encode les couleurs n'est en effet plus active Le patient est donc capable de croire réellement à des suggestions auditives ou visuelles Son cerveau va réagir comme si la situation proposée était réelle Ainsi, les personnes sous hypnose envisageraient et interpréteraient les informations différemment Les hypnothérapeutes ne peuvent pas modifier la réalité de la vie de leurs patients mais ils ont la possibilité de changer la perception qu'ils en ont C'est grâce à la suggestion lors de cet état de conscience modifié que l'hypnotisé peut réapprendre à aborder une situation différemment et à la percevoir autrement à son retour à la conscience Ainsi, il peut bénéficier d'un soutien de poids pour lutter contre sa problématique son propre inconscient qui lui suggère une solution qui existe déjà en lui Vous avez tous en vous cette capacité d'introspection qui vous permet d'avoir accès à votre inconscient que vous utilisiez une thérapie psychanalytique classique une approche plus moderne avec les thérapies comportementales et cognitives ou encore l'hypnothérapie Ces différentes méthodes permettent de soigner les stigmas de vécu et refoulé qui vous poussent à adopter des habitudes de vie négatives Mais il est toujours possible de les modifier et d'apprendre à vivre différemment, plus sereinement, en harmonie avec vous-même et votre part cachée Rien n'est immuable et votre cerveau a la capacité extraordinaire de se reformer indéfiniment tout au long de votre vie Améliorer sa propre vie Si l'on se propose d'être moindre que l'on est capable d'être on sera probablement malheureux tous les jours de notre vie Cette phrase d'Abraham Maslow, psychologue américain du XXe siècle considérée comme le père de l'approche humaniste en dit long sur le pouvoir de l'inconscient sur la vie que vous menez Elle signifie concrètement qu'il est important de promouvoir le développement du potentiel humain et de percevoir celui-ci avec une approche positive et optimiste La pyramide de Maslow, qui l'a inventée, résume ce concept La hiérarchisation des besoins est ainsi définie dans l'ordre chronologique Besoin physiologique, faim, soif, sexualité, respiration, sommeil, élimination Besoin de sécurité, environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise Besoin d'appartenance, amour, affection des autres Besoin d'estime, reconnaissance, appréciation Besoin d'accomplissement, développement personnel Le principe est que lorsqu'un besoin est assouvi, on passe à celui d'après Pour cela, définissez tout d'abord vos priorités dans la vie puis mettez tout en œuvre pour les exécuter Afin de rendre les objectifs réalisables et non surévalués, fixez-vous des étapes mensuelles, par exemple Et chaque mois, une fois chacune d'elles atteintes, augmentez le niveau auquel parvenir Vos objectifs doivent demeurer spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, selon la méthode SMART Et gardez à l'esprit qu'une pensée positive vaut mieux que la peur de l'échec Ce ne sera pas facile, mais je vais tout faire pour y arriver et me dépasser C'est un challenge qui va me faire grandir Vous le devinerez aisément, cette pensée est plus vertueuse que Je ne vais jamais y arriver, j'en suis incapable, je vais échouer, c'est certain Ce principe d'autosuggestion est primordial pour réussir votre développement personnel Mais il doit être basé sur des sentiments positifs Car l'autosuggestion négative aura des effets contraires Écoutez cette série de phrases négatives Je ne veux pas être gros Je ne veux pas être fauché Je ne veux pas être vieux Je ne veux pas vivre ici Je ne veux pas avoir cette relation Je ne veux pas ressembler à mon père ou à ma mère Je ne veux pas de ce nez, ce corps, ces cheveux Je ne veux pas rester seul Je ne veux pas être malheureux Je ne veux pas être malade Écoutez désormais les mêmes phrases, mais tournez de façon positive Je suis mince Je suis riche Je suis éternellement jeune Je déménage dans un endroit plus agréable Je vis une nouvelle relation merveilleuse Je suis moi-même J'adore mon nez, mon corps, mes cheveux Je suis plein d'amour et d'affection Je suis heureux et libre Je suis en excellente santé Penser positivement vous conduira nécessairement vers un changement positif de votre vie Pour que cela fonctionne bien, il faut par ailleurs que vos pensées soient formulées au présent et non au futur De cette manière, inconsciemment, vous démarrez immédiatement votre travail en vue d'atteindre le but fixé Enfin, en cas d'échec, car cela est toujours possible, ne vous défilez pas Selon vous, comment un enfant apprendrait-il à marcher s'il renonçait à la première chute ? Chapitre 5 Les maladies du cerveau Les maladies neurologiques sont connues pour certaines depuis l'Antiquité Par exemple, l'épilepsie, ou grand mal, a été présentée pour la première fois dans des traités de médecine traditionnelle ayurvédique Dès 4500 ans avant Jésus-Christ Mais les troubles neurologiques restent encore bien souvent mystérieux et difficiles à soigner Grâce aux découvertes médicales des deux derniers siècles et au développement des neurosciences Ces maladies bénéficient aujourd'hui d'une meilleure compréhension globale On remarque que, pour la plupart d'entre elles, le facteur génétique semble aussi important que les facteurs environnementaux De plus, ce sont principalement des maladies liées à l'âge qui augmentent avec la durée de l'espérance de vie dans les pays occidentaux L'épilepsie 600 000 personnes sont aujourd'hui atteintes d'épilepsie en France Ce qui en fait la troisième maladie neurologique la plus fréquente derrière les migraines et les démences C'est pourtant une maladie encore mal comprise Caractérisée par des crises à répétition, imprévisibles et brèves, elle peut prendre des formes très diverses On parle d'ailleurs des épilepsies, qui sont au nombre d'environ 50 Ces crises brutales ont rendu cette maladie effrayante et quasi mystique au fil de l'histoire Désormais, on sait que son origine est cérébrale et liée à des décharges électriques anormales Aux causes encore inconnues au sein de réseaux de neurones 1. Différents types d'épilepsies Les épilepsies peuvent être symptomatiques, c'est-à-dire induites par une ou des lésions cérébrales Consécutives à une malformation congénitale, un traumatisme crânien, une tumeur ou encore une maladie neurologique Considérées comme des épilepsies partielles, elles représentent environ 80% des occurrences chez l'adulte Lorsqu'elles sont dites idiopathiques, elles présentent une origine génétique non liée à une lésion cérébrale Elles apparaissent souvent dès l'enfance Enfin, de nombreuses épilepsies restent encore à ce jour sans cause significative 2. Les symptômes L'épilepsie est souvent associée à sa manifestation la plus visible et spectaculaire, la crise convulsée généralisée Elle est liée à l'excitation et la synchronisation de neurones issues d'emblée de plusieurs zones réparties dans les deux hémisphères cérébraux Cette perte de connaissances brutales, associée à une contraction musculaire et des secousses du corps, marque les esprits et peuple l'imaginaire collectif depuis des millénaires Pourtant, la crise peut se manifester sous différents symptômes, selon la zone du cortex cérébral touchée par la décharge électrique Par ailleurs, on parle d'épilepsie partielle lorsque le point de départ de la décharge se situe dans le cortex, mais elle peut trouver son origine dans d'autres parties du cerveau Elle peut engendrer d'autres symptômes, comme des absences, des mouvements automatiques, des hallucinations sensorielles ou des crises psychiques telles qu'une peur soudaine, un rire incontrôlable, etc. Les épilepsies sont multiples et imprévisibles, c'est ce qui fait leur danger Les traitements disponibles actuellement ont pour but de limiter en fréquence et en intensité les crises chez le malade Malheureusement, 30% des épilepsies résistent encore aux médicaments 3. Les traitements Il est intéressant de noter que les traitements de référence contre les épilepsies sont les mêmes que ceux utilisés pour soigner la bipolarité qui est un trouble de l'humeur caractérisé par une alternance plus ou moins rapide de phases de dépression et d'excitation et d'autres troubles de la personnalité Ces traitements agissent à différents niveaux, tels que le blocage des canaux synaptiques sodium, potassium ou calcium, l'inhibition de certains acides aminés excitateurs ou la stimulation de molécules ayant un effet inhibiteur La maladie d'Alzheimer Découverte en 1906 par le médecin du même nom, Alois Alzheimer Cette maladie est dite neurodégénérative de la vieillesse C'est-à-dire qu'elle entraîne une lente dégénérescence des neurones qui débute au niveau de l'hippocampe puis s'étend au reste du cerveau avec une évolution avec l'âge Considérée comme une forme de démence, elle touche un peu plus les femmes que les hommes, majoritairement à partir de 65 ans et possède vraisemblablement une origine génétique 1. Les facteurs de risque En effet, si une personne de votre famille est touchée par cette maladie, le risque de la contracter vous-même est multiplié par 3 Si deux personnes ou plus l'ont, ce risque est multiplié par 7 Il y a donc une incidence familiale de la maladie Aujourd'hui, plusieurs gènes semblent être responsables de l'augmentation des risques mais les facteurs environnementaux jouent aussi un rôle très important bien qu'ils ne fassent pas consensus parmi les scientifiques Selon la Fédération pour la recherche sur le cerveau, ces facteurs de risque sont un faible niveau de revenu et d'instruction l'exposition à l'aluminium et aux solvants organiques les microtraumatismes crâniens à répétition ou une moindre stimulation intellectuelle 2. Les troubles Les principaux symptômes qui apparaissent à la suite du déclenchement de la maladie sont les troubles de la mémoire Facilement identifiables par le patient et son entourage il convient de passer des tests auprès d'un neurologue et de réaliser une imagerie cérébrale pour confirmer le diagnostic La mémoire n'est cependant pas la seule à être atteinte Les neurones vont être peu à peu attaqués induisant des troubles du langage, de l'écriture, de l'humeur et du mouvement et des insomnies 3. Un enjeu public Cette maladie se développe extrêmement rapidement Une fois déclarée, la durée de vie d'un malade se situe entre 8 et 12 ans Nous ne savons toujours pas comment la guérir Véritable enjeu de société Cette maladie intimement liée au vieillissement de la population devrait, selon les estimations, toucher 2 millions de personnes en France en 2020 Or, cette affection a aussi un impact énorme sur la psychologie et la vie sociale des accompagnants En effet, la perte d'autonomie rapide du malade nécessite un suivi permanent et la famille est souvent en première ligne Cela peut être une expérience très douloureuse car le sujet ne se souvient rapidement plus de ses proches et peut adopter un comportement inquiétant Les migraines La migraine se caractérise par des crises répétées de type céphalée ou maux de tête Cette maladie d'origine neurologique touche environ 15% de la population mondiale et est due à une excitation neuronale anormale Leur origine se situe tant du côté de facteurs génétiques qu'environnementaux 1. Différents types de crises Les migraineux peuvent subir une crise de migraine avec ou sans aura Majoritairement, les crises se font sans aura et se manifestent par une céphalée pénible pouvant durer entre 4 et 72 heures sans traitement Leurs caractéristiques sont une douleur unilatérale, touchant donc un seul côté du crâne une douleur pulsatile ou l'impression de sentir les battements du cœur dans la tête une intensité modérée, nuisant aux activités usuelles, à sévère qui nécessite alors de se coucher dans le noir et le silence une douleur aggravée par le mouvement, telle que monter un escalier Les crises sont associées à des nausées ou à des vomissements ou à une sensibilité accrue à la lumière et au bruit Toutefois, chez 20 à 30% des sujets la crise se produit avec aura, c'est-à-dire qu'elle est précédée ou qu'elle s'accompagne d'un trouble neurologique transitoire entièrement réversible Les auras typiques comportent des troubles visuels sensitifs et ou des troubles du langage 2. Origine de migraine Vous l'avez entendu précédemment la migraine est due à une excitabilité neuronale anormale comme dans le cas de l'épilepsie Elle est liée à une prédisposition génétique et est modulée par des facteurs environnementaux tels que les hormones, le stress ou certains aliments Les scientifiques ne savent toujours pas comment la crise se déclenche mais des progrès ont été réalisés dans la compréhension des mécanismes impliqués dans les crises En ce qui concerne l'aura, son origine se trouve a priori dans un dysfonctionnement transitoire du cortex qui entraîne une lente dépolarisation des neurones et donc une baisse de leur activité expliquant les troubles observés La céphalée, quant à elle, est liée à l'activation d'une zone composée des nerfs trijumeaux responsables de l'innervation des méninges et des vaisseaux intracraniens La dilatation ainsi induite provoque une inflammation neuronale qui déclenche la transmission de la douleur 3. Les traitements Il n'existe à ce jour aucun traitement curatif Toutefois, il est possible de prendre un traitement de crise permettant parfois de réduire l'intensité et la durée de la céphalée s'il est pris rapidement Les médicaments associés sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les triptans Le paracétamol est bien moins efficace chez la plupart des malades Un traitement de fond est par ailleurs prescrit aux personnes ayant des crises fréquentes de l'ordre de 2, voire plus par mois On compte parmi eux des bêtas bloquants ou d'autres molécules utilisées dans le traitement de l'hypertension artérielle de certains antidépresseurs de certains médicaments agissant sur les récepteurs à la sérotonine ou encore d'antiépileptiques Dans de rares cas, la toxine botulique peut être prescrite Enfin, la stimulation magnétique transcranienne fait également ses preuves chez certains patients La maladie de Parkinson Infection dégénérative du système nerveux central Cette maladie a été découverte en 1817 par le docteur Parkinson, un médecin anglais Elle s'attaque aux neurones responsables de la production de dopamine un neurotransmetteur impliqué dans les circuits du plaisir et de la motivation Nous vous rappellerons ici qu'un neurotransmetteur est une molécule chimique chargée de transmettre des informations entre les neurones, comme appris au début de cet ouvrage 1. Les symptômes La baisse de production de dopamine a alors des effets désastreux sur le fonctionnement du cerveau et entraîne de graves troubles cognitifs Les trois principaux symptômes sont une lenteur et une difficulté de mouvement une rigidité musculaire touchant à la fois l'aurachie et les membres ainsi que des tremblements réguliers des membres qui se présentent sous forme de cycle 2. Gênes et environnement Très rare, avant l'âge de 45 ans la maladie atteint son paroxysme autour de 70 ans avec 1% de la population atteinte Avec le vieillissement général cette maladie devient un enjeu de santé publique dans les pays occidentaux Son origine génétique est faible En revanche, concernant les facteurs environnementaux ils sont multiples Certains sont bien établis comme l'exposition aux pesticides notamment les insecticides de type organochloré D'ailleurs, la maladie de Parkinson fait partie du tableau des maladies professionnelles du régime agricole A contrario, certains facteurs semblent protecteurs à l'instar du café ou du tabac Ceci est sans doute dû à leur effet stimulant sur les neurones à dopamine 3. Traitement La compensation du déficit en dopamine constitue la principale stratégie L'efficacité des traitements est bonne tout au long de la maladie mais ils ne permettent pas d'empêcher la progression de la dégénérescence neuronale Les doses sont donc adaptées au fil du temps mais généralement, après 5 ou 10 ans de traitement des complications motrices apparaissent contre lesquelles il est difficile de lutter Enfin, la kinésithérapie permet d'entretenir les muscles et les articulations améliorant ainsi la marche et l'équilibre Un encéphale fragile Au vu de ces 4 exemples de maladies neurologiques vous pouvez vous rendre compte que le cerveau est un organe d'une extrême fragilité Sensible au choc et au traumatisme crânien ainsi qu'à l'influence de votre environnement à savoir la nourriture, la pollution, la santé physique, le stress, etc. il subit également les affres du temps en perdant graduellement de ses facultés Que le facteur génétique soit plus ou moins important que les facteurs environnementaux ne change rien à la situation Vous devez prendre soin de votre cerveau le protéger et le nourrir en menant une vie aussi saine que possible en évitant les situations stressantes et la sédentarité excessive Vous devez surtout le faire travailler régulièrement tout au long de votre vie pour combattre la dégénérescence cellulaire de vos neurones et stimuler sa plasticité Vivre avec un cerveau endommagé Malgré tout ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent il existe des personnes, en quelque sorte miraculées qui vivent avec un cerveau plus ou moins endommagé sans séquelles évidentes Prenez l'exemple de cet homme de 44 ans venu consulter à l'hôpital de Marseille pour un léger trouble de la marche qu'elle ne fut pas la surprise de l'équipe médicale en découvrant que son cerveau était complètement comprimé et à peine visible à l'IRM Pourtant, ce père de famille ne présentait aucun trouble cognitif occupé un emploi dans le service public et, malgré un QI modeste vivait sans difficulté notable Après des examens plus approfondis il s'est avéré que les cavités ventriculaires de ce patient étaient disproportionnées et que la matière grise et la matière blanche qui constituent le cerveau étaient refoulées, littéralement comprimées contre la paroi crânienne D'ailleurs, le professeur Jean Pelletier déclara si nous avions vu ces images sans connaître le malade nous aurions porté un diagnostic très sombre sur son état cérébral Depuis l'âge de 6 mois l'homme avait été traité pour une hydrocéphalie congénitale Ainsi, afin d'éliminer l'eau en excès dans son cerveau un drain avait été posé Mais depuis l'âge de 20 ans par oubli ou inadvertance cet homme n'avait plus jamais consulté de médecin pour son problème Le drain ne fonctionnant plus normalement l'eau s'est, au fil des années, de nouveau accumulée comprimant le cerveau lequel s'est alors très bien adapté Nous pouvons également vous parler de cette jeune femme de Montréal qui, à l'âge de 17 ans, a dû se faire opérer pour se faire retirer l'hémisphère droit du cerveau du fait qu'elle souffrait d'une cinquantaine de crises d'épilepsie par jour Plus de 20 ans plus tard cette femme est capable d'entretenir des conversations sans aucune difficulté et elle s'est même entraînée pour les Jeux paralympiques de Londres en 2012 Découvrez enfin l'histoire de cette jeune chinoise de 24 ans qui, en 2014, consulte pour des nausées et des vertiges Un scanner dévoila alors l'absence totale de cervelets chez cette patiente lui qui, bien que ne représentant que 10% de la taille du cerveau contient en général environ 50% des neurones cérébraux Son rôle dans la motricité, l'équilibre et la coordination des gestes est primordial chez une personne lambda Toutefois, elle souffre d'un léger handicap Elle a marché à 7 ans et n'a su parler de façon intelligible qu'à partir de 6 ans Ses histoires prouvent les extraordinaires pouvoirs d'adaptation et de survie du cerveau notamment grâce aux facultés régénératrices de la plasticité neuronale Chapitre 6 Comment développer votre cerveau Rappelez-vous le contenu de ce livre Le cerveau est capable d'exploits incroyables de par sa plasticité Mais justement, une des conséquences de cette plasticité est que rien n'est figé Aussi, il ne tient qu'à vous de tout mettre en œuvre pour modeler votre cerveau selon ce que vous désirez en faire Nous allons donc, pour achever cet ouvrage, vous expliquer un certain nombre de méthodes en vue d'améliorer votre bien-être, votre efficience, vos performances, etc. L'importance du sommeil Une étude menée en 2017 par l'Institut national de veille sanitaire a démontré qu'un Français sur trois souffre de troubles du sommeil et que près de deux sur trois ne sont pas satisfaits de la qualité de leur sommeil Or, les problèmes de sommeil récurrents finissent par altérer la qualité de vie Les raisons de ce sommeil perturbé sont multiples Le stress, le rythme effréné tout au long de la journée la visualisation d'écran jusque tard dans la nuit, etc. Le stress donc, notamment, induit des pensées négatives ressassées en boucle qui empêchent d'avoir un sommeil de qualité et donc réparateur De fait, afin de sortir du cercle vicieux, du mauvais sommeil altérant la vie le jour qui à son tour provoque de mauvaises nuits, nous allons vous indiquer quelques astuces Le premier objectif est de réparer votre rythme circadien c'est-à-dire l'alternance nuit-jour au sens du corps humain Vous pouvez pour cela opter pour des séances de luminothérapie le matin Ensuite, effectuez des séances de respiration dans la journée à raison de 3 fois 5 minutes Par ailleurs, pour éliminer les toxines qui vont nuire à votre sommeil pratiquez une activité sportive en fin d'après-midi Poursuivez par un repas léger, au moins deux heures avant le coucher et bannissez les écrans de la chambre à coucher C'est surtout la lumière bleue qui est nuisible Évitez de prendre un bain trop tard le soir car cela augmenterait votre température corporelle Et enfin, couchez-vous lorsque vous ressentez les premiers signes de fatigue Profitez du moment présent Selon une étude menée par des neuroscientifiques de l'Université de Duke aux États-Unis Vos expériences antérieures et vos pensées intérieures sont tellement présentes dans vos esprits qu'elles vous empêchent de profiter pleinement du moment présent Or, comment apprécier un événement présent heureux si le cerveau est accaparé à ressasser des événements passés ? Pour passer outre cet état de fait, il faut vous imposer une véritable discipline mentale Mais comment faire ? Tout d'abord, les neurosciences ont mis en évidence qu'il est totalement contre-productif de fuir les émotions négatives Pour les évacuer, il est conseillé par exemple de pleurer Exprimer sa colère est également un bon moyen d'évacuer les ressentiments Ainsi, vous pourrez maîtriser vos émotions sans toutefois vous laisser submerger par elles Enfin, les dernières découvertes scientifiques expliquent que pour accroître votre capacité à profiter du moment présent il faut vous nourrir en permanence par mimétisme inconscient du désir, voire du plaisir d'autrui Par exemple, assistez à un concert de votre style musical de prédilection et appréciez l'écoute autant que les musiciens apprécient le fait de jouer En effet, les mêmes zones cérébrales s'activent en étant spectateurs ou acteurs Ainsi, si vous appliquez ce principe dans tous les domaines de la vie vous finirez par profiter du moment présent Gérer le stress De plus en plus souvent, le stress provient du cadre professionnel En effet, les changements au sein des organisations le besoin de rentabilité, le management coercitif tous ces éléments de plus en plus prégnants conduisent à une spirale négative en termes de stress pouvant entraîner un burn-out Pourtant, des méthodes de travail sur soi peuvent vous aider à ne pas vous enfoncer dans ces méandres Vous pouvez en effet agir sur votre environnement professionnel lorsque vous en souffrez en marquant votre désaccord plutôt que d'encaisser sans vous manifester Pour cela, vous pouvez par exemple mener un examen de la situation objectif et pondéré plutôt qu'un procès à charge Prenez aussi du recul vis-à-vis de la situation et de votre souffrance Faites-vous accompagner afin de mener une réflexion plus personnelle et introspective sur ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même avec l'objectif de mieux définir vos attentes pour le futur Enfin, ne négligez pas l'équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle Faites du sport, entretenez votre vie sociale essayez la méditation, découvrez de nouvelles activités, etc. Rompre la routine Chaque jour, vous perdez environ 10 000 neurones qui sont remplacés grâce à la neurogenèse comme expliqué précédemment dans ce livre Toutefois, la qualité des connexions entre ces nouveaux neurones dépend de votre activité physique et mentale Aussi, vivre dans la routine ne permet pas de concevoir des connexions de bonne qualité De ce fait, il est essentiel de prendre en compte les conseils suivants qui vous permettront une neurogenèse positive pour votre cerveau et donc votre développement personnel Ouvrez-vous à la nouveauté et aux nouveaux apprentissages Combattez le surplus d'informations et privilégiez les informations de qualité Arrêtez la consommation d'anxiolithiques et de somnifères Faites de l'exercice physique de façon régulière Entretenez des relations sociales Suivez un régime alimentaire varié, équilibré et limité en matières grasses saturées et en sucre qui nuisent à la neurogenèse Insistons sur ce dernier point Parmi les aliments conseillés pour améliorer votre neurogenèse citons les fruits et légumes frais les produits laitiers les huiles végétales de colza olives, pépins de raisin et noix les glucides à indice glycémique bas céréales complètes légumineuses, fèves, pâtes les fruits secs et oléagineux les poissons gras le miel les herbes aromatiques ou encore les épices Et bien évidemment pensez à bien vous hydrater en eau Combattre la fièvre acheteuse Ce mal touche surtout les femmes 70 à 80% d'entre elles Au départ anodine cette fièvre acheteuse également appelée achat compulsif peut vite devenir pathologique Elle consiste à acheter un tas de produits qui ne sont pas du tout utiles dans la vie courante et qui ne répondent pas non plus à un besoin Souvent, elle est accentuée par le fait d'avoir des soucis dans sa vie personnelle et ou professionnelle C'est une sorte d'exutoire Pour en sortir, il convient de mettre en place un véritable travail thérapeutique Thérapie comportementale psychanalyse hypnothérapie méditation Pratiquez une activité sportive régulière Alors que les bienfaits du sport sur l'organisme sont connus et reconnus par tous Sachez que le cerveau en profite également comme le montrent pléthore d'études en neurosciences En effet, la pratique régulière d'un sport à un rythme cardiaque modéré favorise la création de nouveaux neurones dans la zone de l'hippocampe très impliquée dans la mémoire et les émotions Lors d'une activité physique les muscles produisent des substances chimiques qui, via le sang, viennent agir sur le cerveau en incitant à la production de nouveaux neurones La conséquence principale est que vos performances cognitives seront renforcées dans une telle situation notamment vos capacités d'apprentissage et de concentration votre focalisation votre prise de décision et votre capacité à résoudre les conflits En appliquant l'ensemble des conseils précédents vous devriez parvenir à vous développer personnellement en profitant de la prodigieuse faculté du cerveau qu'est sa plasticité Conclusion Centre de votre réflexion et maître de vos pulsions le cerveau guide vos actions et vos sentiments au jour le jour Même si son fonctionnement exact reste encore mystérieux nous avons aujourd'hui, grâce aux neurosciences les connaissances nécessaires pour en tirer le meilleur parti Peu importe votre niveau d'intelligence ou vos barrières mentales inconscientes vous avez le pouvoir de transformer cette matière brute pour aller au plus loin de vos objectifs En permanence actif, le cerveau est aussi la zone la plus fragile de votre corps Il convient d'en prendre extrêmement soin tout au long de votre vie Capable de se transformer et d'améliorer ses capacités cognitives il est important de l'entraîner régulièrement et de le protéger en adoptant une hygiène de vie saine Avec l'âge, votre cerveau perdra fatalement de sa plasticité mais vous pourrez prévenir l'usure du temps avec un peu d'entraînement physique et intellectuel au quotidien La vie moderne actuelle est remplie d'échanges permanents, de nouvelles informations et de sollicitations techniques et psychiques sans précédent Il est important de ne pas oublier que votre cerveau n'a, quant à lui pas encore évolué aussi rapidement que les nouvelles technologies Son fonctionnement n'est pas tout à fait adapté aux incroyables défis que la technologie moderne offre pour demain Retournez dès lors régulièrement aux sources en privilégiant des activités sportives ou manuelles qui stimuleront vos circuits neuronaux et votre production hormonale Éteignez vos écrans de temps à autre et préservez-vous du stress autant que possible Ces bulles de respiration permettront alors à votre cerveau de préserver son plein potentiel Cela a été Le cerveau humain et ses secrets Faites de lui votre allié par Robert Roussel lu par Jérôme Carette Chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé le livre Vous pouvez écouter la version intégrale en suivant le lien dans la description Nous vous souhaitons tout le meilleur et espérons que nos livres changeront votre vie pour le mieux C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti